Générique ... Merci et bienvenue à ce nouveau numéro d'Abso Santé sur Médie 1. Mettre fin à la tuberculose d'ici à 2035, telle est la résolution adoptée en mai 2014 par l'Assemblée mondiale de la santé et mise en route depuis 2015. L'Organisation mondiale de la santé a invité instantanément les États membres à adapter et mettre en œuvre cette stratégie qui met l'accent sur les populations fortement vulnérables face à l'infection et qui ont peu accès aux soins de santé. 2035, c'est bientôt. Alors, comment les pays africains ont adapté et mettent en œuvre cette stratégie pour en finir avec cette épidémie mondiale ? Nous verrons le cas de la Côte d'Ivoire avec vous, docteur Souleymane Sidibé. Vous êtes médecin et directeur coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose. Merci et bienvenue, docteur. Merci, monsieur Pouacouz. Alors, le programme national de lutte contre la tuberculose, c'est bien vous qui coordonnez toutes les activités de lutte contre la tuberculose dans la Côte d'Ivoire ? Oui, tout à fait. Le programme national de lutte contre la tuberculose, c'est un des programmes de santé du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture des maladies universelles, qui met en œuvre donc la politique de ce ministère-là, en termes de prise en charge de la tuberculose sur l'ensemble du territoire national. Le programme qui a été créé en 2001 avec pour but principal de lutter contre la mortalité et la morbidité liées à la tuberculose. Merci, docteur. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Edouard Sansan-Kambou, responsable des programmes tuberculose à Alliance Côte d'Ivoire. Merci à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Pouacouz. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous. Alliance Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas. Alliance Côte d'Ivoire, c'est une une échelle de droit ivoirien. Les gens pensent que c'est une énergie internationale, mais c'est une énergie ivoirienne, de droit ivoirien, qui est membre de plusieurs organisations au niveau international. Donc, il faut dire que nous sommes affiliés à Frontline AIDS, qui est une organisation basée à Brighton, qui est un réseau d'organisations auquel nous partenons et nous contribuons à notre modeste niveau à la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, monsieur, on constate un silence autour de la tuberculose depuis quelques années quand même. Est-ce que cela veut dire que la maladie a disparu, docteur ? Je dirais non, la maladie est bel et bien présente parmi nous. Il y a certainement des défis nouveaux qui se sont imposés à la lutte en termes de financement et en termes aussi d'outils nouveaux pour améliorer le diagnostic. Il faut dire que c'est une maladie, c'est une pandémie qui est volée à l'état épidémique, donc endémique, pardon, dans de nombreuses régions du globe terrestre, notamment donc avec l'arrivée de l'infection à VIH. On a eu donc une ressurgence de la tuberculose. La tuberculose est bien présente. Elle est bien présente. D'accord. Alors, nous allons voir si la population n'a pas perdu de vue, donc, cette maladie dans cet élément. La tuberculose, je pense que c'est une maladie infectieuse, et les symptômes de la tuberculose, je pense que quand on a ça, on tousse, accompagné de sang et autres. La tuberculose, c'est une maladie qui attaque le campain qui tue facilement, le campain les gens, ça peut tousser. Je sais que c'est une maladie qui attaque les poumons, qui attaque les poumons et qui joue un peu sur la respiration. Elle se transmet par la toux, voilà. Quand une personne a la tuberculose, qu'elle toux, il faut qu'elle se protège parce qu'elle risque de contaminer les autres. Le fait même de manger dans les mêmes assiettes, ou bien du bois, et autres dans les mêmes veils, les mêmes ustensiles que ceux qui sont contaminés, voilà, ça procède, on peut être contaminé aussi. Tu manges seul. Quand tu finis de manger, tu laves ton assiette avec eau de javel. Quand tu es sorti d'un vaisseau comme ça, tu mets l'eau d'un javel pour faire ce dessus, pour que ça n'a pas trouvé l'autre personne. Une personne qui est atteinte peut contaminer une autre personne qui vit avec lui à travers le jet de la salive. Je sais que le traitement, c'est gratuit, voilà, c'est gratuit. Et puis, je pense aussi que, bon, si on détecte vite la maladie, elle peut être rapidement guérie, peut-être six mois, ou plus tard, six mois. La forme la plus, comment on appelle, la plus recommandée, c'est forcément d'aller à l'hôpital, voilà. Parce que traiter cette maladie autrement, je ne crois pas qu'on puisse avoir la guérison. Voilà, parce qu'à l'hôpital, par exemple, dans les centres, on peut détecter facilement, soit par les radios pulmonaires, avec les tests du crachat. Si on te donne médicaments à l'hôpital, dans six mois, tu es guéri. Mais si c'est hausse-là, ça ne finit pas. Alors, à travers ces propos, est-ce qu'on peut dire que la population a une parfaite connaissance de la tuberculose ? Je dirais, oui, il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs, notamment le diagnostic par l'examen des crachats, ou pour d'autres formes. Ça, c'est pour la forme pulmonaire, pour les formes où on ne retrouve pas le microbe, la radiographie pulmonaire peut aider. Mais il y a un élément quand même sur lequel je voudrais rapidement revenir, c'est que la transmission est aérienne. Voilà, donc, utiliser les cuillères, les assiettes, les désinfecter font partie de l'hygiène générale pour toutes sortes de maladies. Ce n'est pas spécifiquement. Le risque, donc, pour la tuberculose, c'est que ce malade-là n'est tout sur vous au moment où vous partagez le repas ensemble. La transmission est aérienne, et vraiment, ce n'est pas lié aux objets que le malade utilise. Mais dans tous les cas, il faut une hygiène au niveau de ces objets, de ces assiettes et cuillères. D'accord. Alors, pour le citoyen lambda, la tuberculose, en un mot, c'est quoi ? En un mot, la tuberculose, c'est une maladie transmissible qui va toucher préférentiellement le poumon. C'est dû à un microbe qu'on appelle le bacille de corps. Le cygnon, c'est la toux, qui peut, on l'a dit dans l'élément, qui peut, certes, tout peut ramener des crachats, souvent avec du sang. Et le microbe, au-delà du poumon, peut se projeter aussi sur d'autres organes. La peau, les ganglions, dans ce cas, on parle de tuberculose extra-pulmonaire. Elle est à réputé mortelle, est-ce qu'elle est toujours ? C'est une maladie grave, mais qui est curable. D'accord. On peut en guérir. Voilà, on peut en guérir. On peut la soigner. Voilà, si le diagnostic est fait assez tôt et que le traitement est bien suivi, c'est un traitement qui est codifié, qui a aussi plusieurs antibiotiques, et qui va durer six mois. En tout cas, si le traitement est bien suivi, il y a de très fortes chances de guérison. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 86% de succès de traitement chez les malades qui sont mis en traitement. Ça veut dire que sur 100 malades, il y a 86 qu'on arrive à guérir. Quelles sont les causes ? Qu'est-ce qui provoque la tuberculose ? Qu'est-ce qui peut donner la tuberculose ? De façon spécifique, la tuberculose, je le dis, c'est lié à un microbe qui va se transmettre d'un malade à une personne saine à l'occasion d'un effort de tout, de parler. Le microbe va se retrouver dans les gouttelettes et les sécrétions qui sont projetées dans l'atmosphère. Donc, en fonction de la promiscuité, des milieux confinés, le sujet va respirer et en fonction aussi de son immunité. L'immunité, c'est la défense du sujet. S'il a une immunité qui n'est pas forte, pendant qu'il a respiré beaucoup de microbes, il va avoir plus de risque de développer cette maladie. Donc, c'est une maladie aussi, il faut le dire, qui touche les populations les plus défavorisées, qui vont réunir à elles seules tous les facteurs favorisants. Je veux parler de la promiscuité, je veux parler de la sous-nutrition, je veux parler du manque d'hygiène, je veux parler de l'alcool, le tabac. Donc, tous ces facteurs-là vont déprimer l'organisme de telle sorte que si ces sujets sont en contact avec un tousseur, un malade de la tuberculose, ils ont de fortes chances de développer la maladie parce que leur succès immunitaire est déjà affaibli. Au niveau d'Alliance Côte d'Ivoire, quelle est votre priorité concernant la lutte contre cette maladie, M. Kambou ? Alors, il faut dire que la priorité a été déjà définie par le programme national de lutte contre la tuberculose, se basant sur deux grandes approches. Il y a d'abord la réponse communautaire en tant que stratégie de santé publique, et il faut dire qu'il y a aussi la réponse communautaire en tant que stratégie internationale, se basant sur tout ce qui est stratégie développée par l'OMS et au-dessus, depuis la stratégie DOT jusqu'à la stratégie Mettre fin à la tuberculose, qui donne droit à la communauté d'intervenir à tous les niveaux de la chaîne pour pouvoir permettre de rompre la chaîne de transmission et éradiquer la tuberculose dans la stratégie dont vous venez de parler tout à l'heure, Mettre fin à la tuberculose 2035. Et donc, nous, notre réponse, se basant sur ces deux piliers, nous permet de pouvoir travailler tant au niveau du dépistage, au niveau de la prévention et au niveau du traitement. Au niveau du dépistage, vous faites quoi ? Au niveau du dépistage, nous impliquons toute la communauté. Les communautés, il faut dire que nous avons deux grandes communautés. Il y a les agents de santé communautaires, et il y a tout ce qui est organisation de la société civile. Donc, agents communautaires, c'est ceux qui sont les points de contact avec la communauté, qui sont renforcés en capacité par les professionnels de santé, sur tout ce qui est problème de santé lié à la tuberculose. Et donc, eux, dans la communauté, ils vont identifier les cas présumés de tuberculose, c'est-à-dire ceux qui tous, qui sont ignorants peut-être de la pathologie, les agents de santé communautaires et les autres organisations de la société civile mobilisées vont identifier ces tousseurs pour les orienter vers les centres de santé pour que ceux-ci puissent bénéficier du dépistage. Et vont encore plus loin, pour ceux qui sont indigents, qui ne peuvent pas se déplacer, ils font des prélèvements de crachats et ils les convoient vers les centres de santé pour permettre aux professionnels de santé de dépister la tuberculose et de les mettre sous traitement. Et ça, c'est les communautés qui vont vers la population pour le faire ? Oui, les communautés vont vers la population, et il y a ceux, les communautés qui sont dans la population, qui sont renforcés en capacité proche de ces patients, qui les identifient et les réfèrent aussi vers les centres de santé. Alors, l'intervention des communautés, Dr Sidibé, c'est un apport considérable dans la lutte ? Oui, tout à fait, tout à fait, M. Kambou le disait. Dans la stratégie pour mettre en la tuberculose, le deuxième principe nous dit qu'il faut une solide coalition des organisations de la société civile et de la communauté. Aujourd'hui, la lutte est multisectorielle, et nous voyons vraiment la part des communautés. On va certainement en parler, le traitement c'est six mois. Il faut fidéliser le malade à ce traitement. Alors, vraiment, les agents de santé communautés, en termes même d'orientation des cas présumés de la tuberculose vers les centres de santé, et dans le suivi aussi des malades, en tout cas, ils ont un apport en tout cas considérable. Alors, je vais dire, dans le cadre de cette stratégie, qu'est-ce que le programme a fait ? L'OMS a demandé à ce que les États adaptent et mettent en œuvre. Comment est-ce que vous avez adapté, comment est-ce que vous mettez en œuvre cette stratégie en Côte d'Ivoire ? Alors, la première adaptation, c'est que nous avons aligné le plan national stratégique des luttes contre la tuberculose sur cette stratégie pour mettre fin à la tuberculose. Donc, toutes les stratégies, tous les principes ont été déclinés dans ce plan, et de là, on a ressorti en tout cas les activités. Et ces activités vont en termes de dépistage actif. Il faut vraiment améliorer ce dépistage-là, aller dans la communauté, insister sur le dépistage actif et donc dans la communauté, mais utiliser aussi, un des piliers aussi, c'est l'innovation, la recherche, et l'innovation et la recherche. Donc, il y a des outils nouveaux qui sont plus sensibles, qui vont permettre, en tout cas, dans un temps record, de diagnostiquer donc les malades. D'accord. Alors, les communautés font ce... Vous êtes à faire ce travail-là ? Tout à fait, tout à fait. De sensibilisation, pour que les populations se fassent dépister. Tout à fait. Et le dépistage se fait où ? Alors, le dépistage se fait dans les centres de santé. Dans les centres de santé. Dans tous les centres de santé ? Oui. Oui, dans tous les centres de santé, mais pas le diagnostic. Voilà. D'accord. Voilà. Le dépistage, c'est vraiment devant une tour. Si vous n'avez pas la capacité d'explorer, c'est d'orienter. Voilà. Donc, dans tous les centres de santé aujourd'hui, les gens en santé sont sensibilisés pour que devant une tour, je le disais tantôt, c'est une tour de plus de deux semaines, qui est le signe principal, qui va ramener donc des crachats souvent striés de sang, mais secondairement aussi, on peut associer certains signes qu'on appelle les signes de l'impréhension tuberculeuse. C'est la fièvre et la sueur nocturne. C'est l'amaigrissement. C'est le manque d'appétit. Et c'est une fatigue vraiment, en tout cas, généralisée. On va parler des difficultés que certainement, vous, la communauté, vous rencontrez dans cette action, bien sûr, dans cette vision de la stratégie. Oui, effectivement, comme le disait tout à l'heure le docteur Sidibé, notre implication dans la lutte contre la tuberculose est basée sur la stratégie de mettre fin à la tuberculose, en son pilier 2, et aussi en son pilier 3, qui est la promotion et la protection des droits de l'homme. Si on veut mettre fin à la tuberculose, il faut changer de paradigme. Il ne faudrait pas rester dans le quelqu'un classique, qui est le dépistage et le traitement. Mais il faut tenir compte des droits de l'homme qui sont inaliénables à tout un chacun. On veut comprendre bien, quand vous dites qu'il faut tenir compte des droits de l'homme, il s'agit de quoi ? Oui, ici, on met l'accent, par exemple, sur la prise en charge centrée sur la personne. Lorsqu'on prend en charge un malade, il faut pouvoir tenir compte de sa personne, de sa situation. Comment il vit ? Comment il mange ? Comment est-ce qu'il se déplace ? Quels sont ses moyens de subsistance ? Donc, nous sommes tous dans un monde où nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc, je dis, par exemple, moi, je suis, par exemple, tuberculeux, je n'ai pas la même situation qu'un usager de drogue. Et donc, ma prise en charge doit tenir compte de moi, ma personnalité, comment je vis. Et l'autre, en tant qu'usager de drogue, il faut tenir compte de sa situation. Donc, la prise en charge doit être centrée sur la personne. Donc, si nous voulons mettre fin à la tuberculose, il faut changer de paradigme. Il faut tenir compte de la spécificité de chacun pour pouvoir prendre en charge ces patients-là. Et c'est ce que nous faisons avec le programme national qui, dans sa stratégie, a mis un point d'honneur à la prise en charge de tout ce qui est le droit des patients pour que nous puissions atteindre nos objectifs de dépistage, de traitement et de prévention de la tuberculose. Et dans cet objectif-là, en prenant en compte cette dimension, vous sentez que les choses avancent ? Oui, nous sentons que les choses avancent. Parce qu'il faut dire que depuis 2016, qu'Alliance Côte d'Ivoire est intervenue dans ce programme. Et il faut dire même au-delà, depuis 2005-2006, que les communautés sont engagées dans la lutte contre la tuberculose. On sent une régression de certains indicateurs au niveau de la tuberculose. Il y a réduction drastique des perdues de vues dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3% de perdues de vues au niveau du pays. Et lorsque nous, on arrivait en 2016 dans la lutte contre la tuberculose, on est pratiquement à 6%. Et donc, vous voyez l'implication de la communauté et d'autres facteurs qui sont au niveau du programme ont permis au moins de réduire drastiquement les taux de perdues de vues. Nous sommes aujourd'hui à 86% de succès au traitement. Et à l'époque, nous ne tions pas encore à 86%. Mais notre objectif n'est pas encore atteint. Parce qu'il faut arriver à 90% selon l'OMS. Donc, nous poussons encore avec nos communautés pour que nous puissions arriver à 90% qu'il va être vraiment quelque chose d'important pour le pays. Alors, docteur Sidibé, les chiffres que donne M. Kambou sont vraiment alléchants. Est-ce que vous pensez à faire une évaluation ? 2035 n'est pas loin. Est-ce que vous pensez avoir une évaluation pour savoir à quel niveau vous êtes dans la mise en œuvre de cette stratégie ? Oui, de façon classique. Je veux dire, nous sommes dans la bonne direction. Mais il y a des défis résiduels. Quand vous prenez au plan mondial, en 2020, il y a trois indicateurs de la stratégie. Il faut réduire l'incidence de la tuberculose de 20%. On est à 9% au plan mondial, globalement. Il faut réduire donc le taux de décès de 35%. On est à 14%. Et le dernier indicateur, c'est les coûts catastrophiques. Au-delà de la gratuité, les malades vont payer le transport pour aller à l'hôpital. Sur six mois, il y a une perte de revenus même dans le foyer. Donc ça, c'est ce que l'OMS a appelé les coûts catastrophiques. Il faut lutter en tout cas sur tous ces aspects. Nous sommes dans la bonne direction, mais il y a besoin vraiment de renforcer la lutte. M. Kambou le disait tout à l'heure, ce n'est pas qu'une lutte seulement santé. Elle est multisectorielle. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'infrastructure. Quand les gens sont confinés dans des quartiers précaires, quand les gens n'ont pas suffisamment à manger, c'est tous ces facteurs-là qui sont des déterminants de la tuberculose. Donc il faut une lutte multisectorielle. Au-delà des questions de santé, il faut tous ces aspects liés à l'infrastructure, liés à l'hygiène, à l'environnement. Donc c'est vraiment une lutte holistique qui permettra d'aboutir à ces objectifs. Alors c'est vrai que vous faites des efforts, mais je voudrais qu'on voit un peu l'ampleur de la maladie. La maladie n'a pas encore dit son dernier mot. Vous luttez. Alors quelle est l'ampleur à ce jour de l'épidémiologie de la tuberculose ? Classiquement, au plan mondial, c'est 10 millions de cas chaque année, de nouveaux cas. Parmi ces 10 millions, on aura malheureusement 1,2 million de décès. L'Afrique, c'est autour de 25% des cas dans le monde entier. C'est le deuxième continent le plus touché. Après l'Asie du Sud, ce continent a lieu sur 44-45% des cas. En Côte d'Ivoire, nous sommes en moyenne à 21 000 cas chaque année. Mais en 2020, avec certainement la COVID, nous avons eu autour de 20 000 cas. Donc il y a eu une baisse, notamment au niveau du deuxième trimestre de l'année 2020, avec l'apparition de la COVID. Justement, vous avez parlé de la COVID. Est-ce que cette pandémie a eu un impact sur vos actions ? Oui, tout à fait. Je vous l'ai dit tantôt, le premier cas de COVID en Côte d'Ivoire, c'était le 11 mars exactement 2020. C'est donc à la fin du premier trimestre. Ce que nous avons constaté, à partir du mois d'avril, on a eu une baisse de la fréquentation des services de santé. C'était une maladie nouvelle, avec la peur du personnel de santé, mais également aussi des malades. Je voudrais juste rappeler que la tuberculose et la COVID partagent deux symptômes majeurs, c'est la toux et la fièvre. Donc les malades avaient peur d'être catalogués. COVID, c'était une nouvelle affection qu'on ne connaissait pas. Donc ils avaient peur d'aller dans les centres de prise en charge de la tuberculose. De même que ceux-mêmes qui étaient déjà en traitement, qui devaient aller chercher leurs médicaments, avaient vraiment beaucoup de réticences à aller chercher leurs médicaments. Donc toutes ces choses-là ont entraîné une baisse des activités. Mais avec la mise en place par le ministère d'un plan riposte, à partir du troisième trimestre, les chiffres sont remontés. Mais de façon globale, dans le monde entier, il y a eu une baisse des cas de tuberculose jusqu'à 25% dans certains pays comme la Chine ou l'Indonésie. Au niveau de vous les communautaires, quel impact cela a eu ? Oui, il faut dire qu'on l'a senti vraiment de manière drastique. Il faut dire que ça réduit carrément les activités communautaires sur le terrain. Vous savez que les communautaires sont en contact avec la population. Et qui dit Covid dit répercussion dans la communauté. Et donc nos acteurs avaient des difficultés pour aller dans la communauté. Par manque de moyens de protection, il fallait les mesures barrières. Donc il y avait la difficulté de s'en approprier. Il y avait aussi le problème de sensibilisation. Donc l'action des communautaires qui ne pouvaient pas sortir pour aller sensibiliser, de peur de se faire contaminer. Donc il y avait arrêt de tout ce qui était sensibilisation, prévention. Et ensuite nous étions noyés par la psychose générale. Parce que tout le monde avait peur, comme le disait le docteur. Personne ne voulait venir vers les centres de santé pour se faire déficiter. Donc aller dans la communauté sensibilisée, il y avait une réticence dans la population. Donc on avait tout ce problème-là que nous ne pouvons pas juguler. Mais nous avons eu le concours du programme avec la mise en place du plan de riposte que nous avons soumis à certains partenaires qui ont appuyé la mise en place du plan de riposte qui a permis d'acquérir tous les équipements, de pouvoir mettre à disposition des financements au niveau des populations. Donc les malades avaient des forfaits de transport pour pouvoir utiliser les moyens de transport adéquats comme des taxis, pour pouvoir venir s'approvisionner en médicaments et rentrer. Et il y avait l'appui au niveau alimentaire qu'on apportait à ces malades qui étaient vraiment indigents pour pouvoir prendre ces médicaments. Donc avec ces actions, on a vu, comme il l'a dit, au deuxième trimestre, quand même une amélioration des indicateurs au niveau du pays. – Alors, docteur, oui, vous avez donné… – Je voulais peut-être compléter pour dire que sur le plan mondial, si on y prend garde, la COVID est en train de faire perdre 8 années d'acquis dans la lutte contre la tuberculose. – Mais ça, c'est considérable. – C'est énorme, voilà. On estime que si on n'agit pas, c'est 1 million de nouveaux cas chaque année jusqu'à 2025 avec entre 200 000 et 300 000 cas de décès. – Alors, je voudrais m'exprimer comme monsieur tout le monde. Est-ce que, vous l'avez dit, la tuberculose et la COVID partagent deux facteurs, c'est donc la fièvre et la toux, mais est-ce que la COVID est venue, je veux dire, menacer l'état de santé même des malades tuberculeux ? – On va dire oui et non, parce que la COVID déjà, c'est une maladie respiratoire, donc si vous l'avez, ça va peut-être affaiblir le poumon, de telle sorte que si vous avez une tuberculose après, forcément, vous pouvez guérir, mais le pronostic peut être un peu défavorable. Mais globalement, je pense que ça a mis aussi à jour un peu la lutte contre la tuberculose. On a mobilisé autant de moyens en si peu de temps. Il y a eu de nouveaux vaccins, mais par exemple, la tuberculose, le dernier vaccin de la tuberculose date de 100 ans, pratiquement. Mais vous avez vu avec la COVID, on a 5 à 6 vaccins aujourd'hui, en 2 ans. Donc, il y a besoin, en tout cas, de se mobiliser encore pour accentuer la recherche au niveau de la tuberculose, pour trouver non seulement des nouveaux vaccins, mais également aussi des schémas thérapeutiques, coûts, qui permettent aux malades, en tout cas, de prendre son traitement dans un délai coût et de guérir. – Et les vaccins contre la tuberculose se font où ? – C'est le BCG, classique, BASI de Calmet et Guérin, qui fait à l'enfant, c'est le premier vaccin, et ce vaccin-là va le protéger contre les formes graves, notamment la tuberculose au niveau du cerveau et la miliée. Mais dans sa vie, s'il est exposé, il peut faire une tuberculose. – On l'a vu dans l'élément tout à l'heure, une dame qui disait, au bout de 6 mois, on vous donne les médicaments, vous guérissez. Le traitement de la tuberculose est toujours efficace ? – Oui, le traitement, il est toujours efficace. – Il est toujours efficace, Dieu merci. Comme je l'ai dit, c'est un traitement qui associe 4 antibiotiques majeurs qui sont là depuis des siècles. La science n'a pas encore mis au point des nouveaux médicaments, mais c'est efficace si c'est bien suivi. Et ce traitement doit être pris tous les matins de façon régulière et de mieux sous la supervision d'un ayant de santé ou de la communauté ou d'un parent de malade. – On va terminer sur ce point, ce sont les perspectives pour mettre fin à la tuberculose d'ici à 2035. Selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir ? – Alors pour moi, il y a un facteur important qu'il faut prendre en compte. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, on a parlé de l'Orlo-Stoun et 2035 est proche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des engagements qui ont été pris au niveau international, à savoir la dernière déclaration de l'ONU qui a été faite en 2018 qui vraiment met un point d'honneur où les pays ont pris des engagements pour mobiliser plus de ressources pour la lutte contre la tuberculose. Il faut que les pays aillent de l'avant, respectent les engagements pour que nous ayons assez de moyens, comme il a dit, pour trouver des vaccins, pour avoir des médicaments plus performants et permettre de réactiver cette tuberculose dans le monde entier. Il faut que chacun y mette des essais pour qu'on puisse arriver à un monde sans tuberculose. Donc voici un peu ce que nous demandons aux pays de pouvoir s'engager vraiment pour respecter les engagements pris au niveau de l'ONU. Mais il faut que nous considérions aussi la COVID comme une opportunité. Une opportunité parce que toutes les mobilisations de fonds qui sont faites au niveau international peuvent servir à la lutte contre la tuberculose, contribuer à l'éradication de la lutte contre la tuberculose. Donc que ces moyens aussi soient mis à la disposition de la tuberculose pour que nous puissions atteindre nos objectifs d'ici 2030. Le programme ? D'accord. En termes de perspectives, je pense que les perspectives découlent des défis. Les défis, c'est d'abord les cas manquants. Je l'ai dit, on n'arrive pas à capter tous les cas dans la communauté encore. Donc il y a des cas manquants. Il faut développer des stratégies de dépistage actif pour pénétrer dans cette communauté et capter ces cas manquants. La tuberculose de l'enfant aussi également. On n'en a pas suffisamment parlé. Je voulais juste préciser que la tuberculose va toucher en grand nombre les sujets entre 15 et 45 ans. Ça fait pratiquement 70% des cas. C'est pour ça qu'on dit souvent, au-delà d'être un problème de santé publique, c'est un problème de développement. Parce que ça touche les couches actives de la population. Et donc en termes de perspectives, c'est vraiment le dépistage actif. C'est d'abord maintenir les activités dans cet environnement de COVID. Maintain une bonne mise en œuvre des activités. C'est capter tous les cas manquants dans la communauté à travers le dépistage actif. La tuberculose latente aussi était un réservoir de tuberculose. Donc il faut dépister la tuberculose latente et la traiter également. On aura l'occasion de revenir sur toutes ces questions dans des prochaines émissions. Nous notons qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour y parvenir, à éliminer la tuberculose d'ici donc à 2035. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Merci en tout cas à vous, Dr. Souleymane Sidibé. Je rappelle que vous êtes médecin et directeur coordonnateur adjoint du Programme national de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Merci également à vous, M. Edouard Sanson-Cambou. Vous êtes le responsable des programmes tuberculose à Alliance Côte d'Ivoire. En tout cas, un grand merci à vous. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro d'Abdo Santé, toujours sur Medi-1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada